– Bonjour et bienvenue à tous. Dans un document détaillant le bilan des 4 mois de l'action du gouvernement Al-Hutmani intitulé 120 jours, 120 mesures, le chef du gouvernement Sadi Al-Hutmani a réitéré l'engagement de son gouvernement à consolider le choix démocratique et ce, à travers justement ces mesures. Lecture et analyse de ce bilan d'Al-Hutmani en compagnie de Naim Kamal, directeur de publication du Quid.ema. Bonjour. – Bonjour. – Alors, Al-Hutmani s'est dit satisfait de ce bilan. Est-ce pour autant un bilan satisfaisant Naim Kamal ? – D'abord, je voudrais faire une précision. C'est que cette histoire de 120 jours ou 100 jours, bon, ça a été 120 jours parce que le chef du gouvernement n'a pas pu être ponctuel parce qu'il avait promis 100 jours. Ça, c'est déjà un dépassement du délai. Mais je crois que concernant ces 100 jours, le bon mot est sorti de la bouche de Mohamed Al-Ansar, qui est le secrétaire général du mouvement populaire, qui est de la majorité et qui a dit, « C'est juste une tradition parce que sinon, on devrait faire des élections tous les 150 jours. » parce que le gouvernement, généralement, ne donne son bilan et ne rend ses comptes qu'à la fin de son mandat. À la limite, à mi-mandat, à mi-terme, pour faire l'état des lieux, faire le point de la situation, pour voir ce qu'il reste à faire et débloquer la situation. J'ai beau chercher dans ma mémoire, d'abord, cette tradition, je ne la trouve pas. Elle est nouvelle. – Vous voulez dire qu'elle est nouvelle pour le Maroc ? Parce qu'on le remarque dans d'autres médias. Les médias consacrent énormément de temps à ces 100 jours. En l'occurrence, des présidents de pays comme la France ou les États-Unis. – Oui, non, c'est juste une façon de faire le buzz médiatique, de trouver de quoi faire les une. Non, mais je vous parle sérieusement. Je vais vous dire, dans l'histoire, quand vous cherchez dans l'histoire, les 100 jours, il y a les 100 jours de Napoléon Ier. – Tout à fait. – Qui, après la fuite d'Elbe en 1815, et son abdication, il y a eu 100 jours. Et puis, les vrais 100 jours, ce sont ceux de Franklin Roosevelt, quand il a lancé, en 1933, son New Deal. Mais alors là, c'était des mesures solides, vraies, qui tendaient à sortir les États-Unis de la forte dépression causée par le Jeudi Noir de 1929. – Donc, ça, ce sont des choses… Alors, je ne crois pas que les 100 jours et les 120 jours de Sadiaut Mani soient dans cette configuration. Maintenant… – Admettons que c'est dans cette… – J'ai pas vu dans les mesures qui ont été prises quelque chose qui ressemble au New Deal, ce dont vraiment a besoin le Maroc aujourd'hui. Je n'ai pas vu non plus dans ces mesures de quoi vraiment ressusciter l'enthousiasme, ou là, la flamme de l'enthousiasme national qui s'est éteint pour plusieurs fêlures qui sont produites ces derniers temps. Bon, maintenant, 120 jours, 120 mesures, c'est un bon slogan. Ça peut servir, parce qu'on a vu beaucoup dans ces mesures, c'est de la continuité de l'ancien gouvernement, des choses qui n'ont pas été terminées. D'ailleurs, quand on fait le bilan du gouvernement, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller loin, il faut aller jusqu'au discours du trône de cette année pour voir que c'est un bilan nul. Et après ça, on va achever, on va terminer. Et ce sont des mesures concernant, soit des projets qui étaient déjà lancés et qui prennent du retard, soit des décrets d'application ou des décrets des projets de loi qu'il fallait faire passer. Je ne crois pas qu'il y ait là manière d'enthousiasme. Alors, ce mouvement, ce n'est pas inintéressant tout à fait, parce que Saadil Outsmani, avec sa majorité, en venant à cette rencontre de la majorité en présence des médias, veut exister, veut agir sur le terrain, veut dire à ses adversaires, notamment au sein du PJD, que vous allez avoir difficilement, vous n'aurez pas ma peau. – Parce que quelqu'un veut la peau de Saadil Outsmani, selon vous, dans son propre parti, Naïm Kamer ? – Oui, oui, oui. – Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? – Écoutez, les bases, regardez ce qui s'est passé à l'université d'été de Fès, regardez ce qui a été dit, comment Mstafa Hamid, l'homme parmi les poids lourds du PJD, comment il a été pris à partie par les militants de base, on sait qu'on nous dit aujourd'hui, il y a le courant des ministres, il y a le courant de la base, qui lui est plutôt dans l'engagement d'Eriar Ben Kiran, etc. Il dit, non, nous avons d'abord une cohésion au sein du parti et la majorité parlementaire était là et nous avons une cohésion au sein du gouvernement. C'est un bon message. Et d'ailleurs, Aziz Arnouch, qui est l'un des poids lourds, sinon le poids lourd du gouvernement, a apporté son témoignage, il lui a rendu hommage pour sa célérité dans la prise de décision. C'est toujours ça, c'est-à-dire c'est de donner que contrairement il y a Ben Kiran qui travaillait dans la turbulence, dans la polémique, dans la confrontation. Ben Kiran, je vais dire, ça a dit le Othmanie, je vais dire une bête évidence, n'est pas Ben Kiran. Lui, il travaille dans les eaux calmes, il veut, ça signifie qu'il travaille dans l'harmonie et dans la cohésion. C'est un bon début, après toute la confusion que nous avons connue durant les six mois de blocage, puis les événements de Hussein Mahoum, on a vécu quand même, enfin en tout cas ce gouvernement a vécu quand même des temps un peu difficiles, des eaux troubles, vous parliez d'eau calme. Comment selon vous chaque dossier, en l'occurrence le Hussein Mahoum, ou encore cette affaire du bus, du viol de cette jeune fille dans le bus, ou encore la flexibilisation du dirham même, qui est toujours en stand-by. – Comment chaque dossier selon Naïm Kamal a été géré par le ministère de tutelle, chargé en tout cas de telle affaire ou d'une autre ? – Non, c'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. – Après le discours du trône, après les événements de Hussein Mahoum, qui reste pour moi encore un mystère, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à éclaircir dans cette affaire. – Il y a eu une amplification d'événements. Vous savez que la violence contre les femmes n'est pas une exclusivité marocaine. Le harcèlement n'est pas une exclusivité marocaine. – Alors selon vous, justement, ce dossier-là, comment il a été géré ? – On a eu en France des viols de femmes dans le métro. – Toujours aujourd'hui même ? – Aujourd'hui même. – Mais selon vous, comment ce dossier-là a été géré par la ministre de tutelle ? – Vu le climat, vu l'ambiance générale, on a tendance à amplifier ces événements, à leur donner plus d'ampleur qu'ils ne doivent pas avoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les dénoncer, bien au contraire. Et d'ailleurs, ce qui a été reproché au ministère de tutelle, au ministère de la Femme, de la Solidarité, et je ne sais plus quoi encore, parce que c'est trop lent, c'est d'avoir observé deux jours de silence aux trois avant de s'exprimer, avant qu'elles ne soient interpellées. Il a fallu qu'elles soient interpellées pour qu'elles s'expriment. Alors là, on se demande, est-ce parce qu'elle était mal informée, ou parce qu'elle a du retard à l'allumage, ou parce que sa tendance, ou son idéologie, son conservatisme, ne l'a pas empêchée de réagir rapidement contre Dieu. On se dit, on voit des gens le dire sur les réseaux, c'est sa faute, il était là-bas, il ne devait pas être habillé là-bas, cette fille. Et donc, les autres avaient le droit de la harceler. Non, ça, ce sont des mauvaises. Donc, si tout de suite, le ministère de tutelle, dans cette affaire, est monté au créneau, peut-être que les choses n'auraient pas pris cette ampleur. Si l'affaire a été gérée, il y a également aussi un problème de sûreté nationale. Elle aussi, il a eu un peu de retard à l'allumage. Il a fallu que le toilet... Ça, c'est des choses... Maintenant, il commence, j'ai vu des documentaires sur ça, il commence à opérer des rondes dans les bus, il commence à sécuriser les trajets des bus, il commence à manifester une présence. Tant mieux, si cette affaire a servi à ça, c'est tant mieux. – Alors, dernière question, brièvement, Naïm Kamal. Quelle est la prochaine étape, selon vous, après les 120 jours ? – Pas 120 jours, en tous les cas. La première étape, il nous faut retrouver, renier, il faut trouver le moyen. Ils ont annoncé qu'ils vont faire les régions maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont nocler sur le terrain, et ils vont aller au contact des gens. Mais je ne crois pas que ça sera suffisant. Il va falloir des mesures très concrètes, parce que les dossiers lourds qui sont à gérer, c'est-à-dire, par exemple, le projet de Houssaïma Fard de la Méditerranée, l'enseignement, même si on nous annonce le recrutement de 26 000, je crois, dans les mesures, ça ne veut rien dire. C'est d'abord la qualité de ce recrutement. Il faut aller au fond des choses, y aller rapidement, parce qu'il y a un enthousiasme, il y a une forme de désenchantement qui s'est produite chez la population qu'il va falloir combattre ici et maintenant. – Merci beaucoup Naïm Kamal pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. – Sous-titrage ST' 501